Assalamu alaikum. En septembre 2022, cinq génisses rouges ont été transportées par avion de l'État du Texas vers les terres occupées. Ils ont payé environ 100 000 dollars pour chaque vache. Depuis l'année dernière, l'une de ces vaches a été disqualifiée, mais les quatre autres continuent d'être des candidates appropriées pour le sacrifice. Pour mieux comprendre ce qu'est ce rituel, nous devons nous pencher sur ce que disent les Écritures à ce sujet. Dans le Livre des Nombres, au chapitre 19, il est dit que la génisse rouge est une femelle bovine qui n'a jamais été enceinte, qui n'a jamais été traite et qui n'a jamais été mise sous le joug. Également connue sous le nom de vache rousse, elle était apportée aux prêtres comme sacrifice selon la Torah et ses cendres étaient utilisées pour la purification rituelle. Selon les rabbins, depuis l'époque de Moïse, seules neuf génisses rouges ont été sacrifiées. La dernière fois qu'une génisse a été sacrifiée, c'était juste avant la destruction du deuxième temple par les Romains, sur le Mont des Oliviers, en face du Mont du Temple. Selon leurs rabbins, lorsque la dixième vache sera sacrifiée, ils entreront dans l'ère du Dajjal, mais pour eux, il sera le Messie attendu. L'Institut du Temple se prépare à ce que cet événement se produise bientôt. Après le sacrifice, vous assisterez à une attaque non provoquée contre Al-Aqsa comme jamais auparavant. Leurs intentions sont la destruction totale, jusqu'à ce qu'ils puissent commencer à construire le Temple de Dajjal sur les ruines d'Al-Aqsa. Ils pensent qu'une fois le troisième temple achevé, il accélérera la venue de leur Messie, connu des musulmans sous le nom de Dajjal, qui trompera le monde entier, à l'exception de ceux qui ont une véritable foi en leur Créateur. Les vrais croyants verront à travers la tromperie et les mensonges et ne se laisseront pas manipuler. Il est clair que la fin des temps se rapproche et que la solution consiste à se connecter à notre Créateur comme jamais auparavant. Une fois la connexion établie, les conseils viendront de la source de tous les conseils, et Allah sait mieux qu'Allah nous guide et nous préserve.